Bonjour mes chers élèves, les élèves d'il tronc en malaisaise, ma rachdab, et comme fait la vidéo je je vais vous montrer l'analyse du texte injonctif, bien sûr après avoir étudié les caractéristiques que j'ai trouvé dans la définition du texte injonctif les mots en amérique, donc aujourd'hui je vais vous montrer un texte, c'est le métal, je vais vous montrer l'analyse pour que vous vous connaissez, et que vous vous mettez toutes les mémeusements et toutes les choses qui sont allégées à cette expérience et que vous vous mettez toutes les questions, comment vous vous mettez à cette expérience, et comment vous vous répondez à cette expérience de ce texte je le vis? Oui, je vais vous parler de ce que je vous mettez, parce que je n'ai pas eu couché à la fin de vous à la fin d'écrire En fait, c'est le fait que ce qu'il y a tous, qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui donne un petit like sur la value et vous partagez à la vidéo pour vous terminé avec tout le monde, puis vous allez parler avec vos amis on va commencer par la Centralisation du texte, qui est plein de page, j'ai voulu de 24, et c'est la question qui est la façon de vous C'est le nom de la médecine qui est le docteur Knoc. Donc le docteur Knoc donne des conseils à l'une de ses patients. Nous avons une phrase en italique. Le docteur Knoc donne des conseils à l'une de ses patients. Il y a des conseils, des recommandations, des interdictions. Il y a deux textes. Le dialogue est un texte injonctif. C'est le verbe se coucher. Il y a une chambre où vous serez seul. Il y a une autre. Il y a une autre. Il y a une. 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 Un moyen. Les verres sont en train de faire un texte injonctif Les verres sont sans sujet Donc, l'impérative présente, c'est la même chose avec 3 personnes Mathieu, Manou et vous On se parle avec la politesse qui s'appuie à la politique Dès lors, quand on vous parle, n'est-ce pas qu'un homme s'appuie à vous ? Vous n'avez pas qu'un homme s'appuie à vous Il n'y a aucune alimentation solide pendant une semaine Il n'y a pas de soucis solides Il s'est passé en temps de la semaine un verre d'eau, il va commencer à manger sans le mât Il y a un verre d'eau. Il ne s'agit pas d'acide dans la rue, mais l'eau est de Vichy L'eau de Vichy est une ligue d'acide, l'eau est minéra Il y a une épreuve de la mât. Toutes les deux heures, toutes les semaines. Et à la rigueur, une moitié de Bissou Il va commencer à prendre le mousse du biscuit Au matin ou au soir, au soir Au matin, au soir Il est tromper dans un endroit Il va commencer à manger un pinceau Mais j'aimerais qu'il y ait le verbe aimer, c'est le conditionné présent, c'est le conditionné présent, c'est le temps verbal, le texte injonctif. Autant que vous vous passiez de biscuit, voilà, vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes à la fin de la semaine, nous verrons au futur, nous verrons comment vous vous sentez, je vous remercie de mes prescriptions sur ce bout de papier, et je vous remercie de vous voir bientôt avec un maire, parce que comme vous l'avez dit, c'est une comédie, c'est une scène qui fait rire, et c'est une scène qui fait rire. Donc là, elle est la protagoniste, elle est le médecin, c'est le docteur Knoc, et c'est un médecin qui normalement mal honnête, c'est pas mal honnête, mais il faut que je vous disez pas mal honnête, c'est pas mal honnête, c'est pas mal honnête. Pourquoi ? C'est parce que vous avez un médecin qui fait la piscine. Pour le faire, c'est un médecin qui fait sa vie en maire, c'est un médecin qui vient dans la région et il y a un pays qui vient en maire des problèmes. Donc je vous dit ça, c'est une question qui est relative. Donc, c'est C'est l'édition, c'est l'édition, c'est l'esprit de la chanson. Alors, la situation de passage, ce qu'on a dit, c'est qu'on a créé un texte où on a dit le texte, parce qu'on a dit le texte, parce qu'on a dit le texte, il a dit le texte, il a dit le texte. Voilà, je lis la situation de passage. Donc, la dame est tombée, la dame, il y a dit le mreda, la patiente, est tombée de l'échec. Elle souffre des douleurs. Elle a pris un rendez-vous pour consulter, pour une consultation. Il y a dans le cabinet du docteur. C'est le texte qui s'en a pris une personne. Le docteur, il a pris un parti, il a dit le texte, et il a dit le texte qui s'en a dit le texte. Je voulais en bonne santé. Très bien. Dans la première étape, il y a l'identification du texte. On va dire qu'on connaisse ce texte. Je ne sais pas ce texte. Je ne sais pas ce texte. Le texte n'est pas la narration de l'effet, la description d'un personnage ou d'un lieu. Il donne des conseils et des prescriptions. C'est un texte injonctif. L'auteur. Je ne sais pas ce texte. C'est un texte. Je ne sais pas ce texte. Je ne sais pas ce texte. Très bien. Dans la suite, vous devez, normalement, définir la situation de communication. Donc, nous avons une chose à faire de ce texte. C'est un texte qui a dit. Donc, pour nous comprendre ce texte. C'est un texte. Nous devons savoir ce texte. C'est un texte qui a été mis en place. C'est un texte. Nous devons voir des personnes qui parlent. Ou du locuteur. Ou du docteur. L'interlocuteur. Ou du destinateur. Ou du réceptrice. C'est une question de la patiente de la maladie. C'est un texte. C'est un texte qui a dit. C'est un texte qui a dit. C'est un texte qui a dit. C'est un texte, qui a dit. Donc, nous n'arrêterons tous les temps. Donc, l'intention des temps est indéterminés. Regardeux. Et, sur le currently, il y a de la salle. Bien sûr, il y a de la cabinet du docteur. Alors, il y a de l'identité. De notre patiente. La prescription du docteur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments de Dr. Knoch qui ont fait beaucoup d'éléments, d'entre eux, la 3e de l'exemple. Mais comme vous le savez, dans un text enjonctif, il y a une exemple de l'exemple. Il y a le futur simple. Pour qu'on connaît le futur simple, il y a l'autre, il y a le R. Il y a A, 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 A. L'impératif, l'impératif, présent, l'amr, bachan, a l'argot, c'est qu'on a le verbe sans sujet. Ou tel qu'on a le conditionnel présent, les valeurs radicals de futur, plus la terminisant de l'imparté. Donc, nous allons voir ce qu'on dirait de travail. Il y a le verbe, c'est-à-dire qu'on a le fait d'azminer. Premièrement, il faudra, c'est le verbe « falloir » au futur. C'est le verbe « falloir » au futur. Vous vous coucheriez. Le verbe « se coucher » au futur simple. Une chambre où vous serez. C'est-à-dire qu'on a le verbe « être ». Je serai, tu serai, il serai, nous serons, vous serai, ils seront. Le verbe « être » au futur. Nous avons également le verbe « irer ». Nous avons le verbe « voir ». Nous avons le verbe « irer » au futur simple. Passons maintenant aux verbes qui sont conjugués à l'impératif présent. En tout cas, nous avons le verbe « faire » à l'impératif présent. Nous avons également le verbe « défendre ». C'est le verbe « défendre ». C'est le verbe « prendre en personne ». Donc, nous serons à l'impératif présent. Nous avons un seul verbe conditionnel présent, le verbe « aimer ». Comme le futur simple. Nous avons la terminaison de l'imperfait. Donc, nous avons le verbe conditionnel présent. Nous allons vous rendre compte de la vidéo de la conjugaison. Il y a un seul, il faut que ce soit contre la conjugaison. L'imperfait, pas simple, pas composé, plus que parfait. Nous allons vous rendre compte de la vidéo. Nous allons vous mettre un collage. Il y a un texte injonccus. Il y a parfois des formes impersonnelles. Nous pouvons nous dire des formes impersonnelles. Aslında il y a un sujet sur l'île, Amém. Nous avonsrocké un sujet sur l'île. Nous avons un sujet sur l'île. Il faut. Il est important. Il faut. Il faut. Il veut. Il pleut. un peu, quand tu as un verbe impersonnel. Premièrement, tu n'as pas une seule personne en disant que tu as un autre, tu n'as pas un autre et tu n'as pas un véritable sujet. Il est un sujet impersonnel, il n'a pas de l'attacher des choses. C'est comme le verbe falloir, le verbe falloir, le verbe vouloir et le verbe vouloir. Et bien sûr, il faut, il faut, il faudra, c'est comme le sujet impersonnel. Donc, il faut que tu as une forme impersonnelle C'est le sujet qui n'est pas à l'attache personne. Dans ce cas, il y a aussi dans ce cas ou dans ce cas, il y a parfois des phrases nominales. Des phrases qui n'ont aucun verbe. C'est-à-dire qu'on n'a fait le verbe. Par exemple, je dis qu'il n'y a aucune alimentation solide pendant une semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alimentation solide pendant une semaine. Je dis qu'il n'y a pas à l'attache. Il n'y a pas à l'attache qu'il n'y a pas à l'attache. On se dit qu'il n'y a pas à l'attache qu'il n'y a pas à l'attache. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'attache. C'est une autre forme par des dents « l'amique » Le verbe de l'hiver, c'est un nom de l'anome. On a réalisé que c'est un mot d'âge alors qu'il n'est pas correct. Enfin, dans ce cas, il n'y a pas à l'éducation. C'est-à-dire qu'en ce cas, il y a des obligations. On peut dire que j'ai pas à l'obligation. L'obligation est l'oujoub ou l'daroura, mais les expressions disent le verbe falloir ou le verbe devoir, il faut, il faudra, tu dois, vous devez, tu devrez, vous devriez, il est obligatoire de, il est nécessaire de, etc. Donc, il y a des expressions disent l'obligation. Donc, il y a des expressions d'un verbe, un apéritif présent, mais dire, donc ne faites pas, mais ne fumez pas, mais ne fumez pas, donc il y a une interdiction, une fois, de la forme négative. Donc, je vais vous installer le vidéo de l'aura. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous souhaite très bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.